Hello les amis, comment allez-vous ? C'est PokéPaul. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour l'ouverture de la fameuse extension EV4.5 destinée de Paldéa. Et ça fait super plaisir, voilà, après EV04 qui aura été une série en demi-teinte, vraiment un peu compliquée, alors qu'on est tous d'accord pour dire que les artworks sont incroyables. Donc voilà, là tout de suite on va s'ouvrir un banger, un petit bijou avec des alternatives incroyables, des petites shinies. Franchement ça va être du pur plaisir, je suis très content. Et du coup, bah écoutez, pour fêter ça, bien évidemment je vous offre un ETB destiné de Paldéa en cadeau. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire sur la vidéo, à vous abonner et à liker la vidéo. Et du coup je ferai un tirage au sort dans les prochaines vidéos, dans une des prochaines vidéos du coup pour vous faire remporter cet ETB. Et voilà les amis, juste une petite chose que j'aimerais vous dire concernant la vidéo rentable ou pas rentable qui est sortie la semaine dernière. Je sais qu'il y a eu quelques commentaires, donc auxquels j'ai réagi d'ailleurs, on a échangé de manière quand même constructive et ça c'est chouette. Mais voilà, il y a eu quelques commentaires concernant des cotes que j'aurais pu donner. Et si j'ai été un peu haut pour certaines cartes, comme le Carapuce en 7, et bah écoutez, j'en suis désolé. C'est une moyenne, une cote, c'est une estimation. Comme je l'ai dit plusieurs fois dans la vidéo, ça reste une estimation. Mais voilà, j'ai peut-être été un peu haut sur certaines cartes, donc j'en suis désolé, je voulais pas froisser qui que ce soit. Maintenant, je pense avoir une bonne analyse du marché en général dans Pokémon et avoir vendu pas mal de cartes du 7 de base. Mais écoutez, voilà, c'est une estimation, donc on ne s'offusque pas, tout va bien. Voilà, c'était le petit rappel, et puis on va passer tout de suite à l'ouverture. Let's go ! Allez, tout de suite, on va s'ouvrir, donc, cet ETB. J'espère qu'on va aller chercher du hit en pagaille. Qu'est-ce qu'on veut sortir Baldrak au feu ? Il y a un joli garde-voir alternatif, il y a Pagna aussi en alternatif avec le Noctalis, ça c'est pas mal du tout. Du Pikachu en petite shiny, voilà. Et puis écoutez, j'ai pas regardé tous les artworks de la série, comme d'habitude, je me spoil pas. Donc dans cet ETB, on a Mimiki en AR, en promo, et on a 9 boosters, c'est super. Donc ça suit vraiment la lignée de destinée occulte et destinée radieuse, hein, sur... Donc soleil et l'une, destinée occulte et destinée radieuse sur épée bouclier. Et franchement, magnifique, hein, ces ETB. Franchement, c'est très joli, ça fait du bien de repartir sur une série comme ça. Donc voilà, let's go, on est parti, on va ouvrir, c'est le premier que j'ouvre. Si j'arrive à l'ouvrir, hop, nickel, nickel Miguel, hop. Allez, c'est parti. Tac, tac. Et bien évidemment, je vous le rappelle, vous allez pouvoir me retrouver sur Vogue, les amis, pour du box break de folie. On va reprendre un peu les box break, là, au moins pour destinée de Paldéa. Franchement, ça fait plaisir. Et j'espère que j'irai chercher, qu'on ira chercher ensemble du hit pour vous. C'est vraiment le plus important, là, dans cette vidéo, évidemment, on a envie de sortir du hit. Mais c'est pour vous, sur Vogue, qu'il faut en sortir. Alors, tac, Mimiki en AR. Très, très jolie, cette petite AR. Et on est parti. Voilà, la petite AR, très sympathique. Alors, est-ce qu'on a une belle qualité de carte sur destinée de Paldéa, comme sur EV04 ? Vraiment, où la qualité avait été vraiment augmentée. Vraiment, il n'y a pas de points blancs. Le grain des cartes, on sent la texture. C'était vraiment très, très propre. Donc, j'espère que là, ça va être la même chose. Et let's go, hein. On espère sortir du lourd. Donc, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, on va commencer avec le premier booster. Donc, on est sur le pack trick. Toujours pareil, écarlate et violet. Vous prenez la première carte du fond. Et hop ! Du coup, c'est l'énergie. Et vous avez les rares à la fin. Allez, énergie haut pour commencer. Ah, j'espère qu'on va sortir une dingue. Et dans les ETB, bon, de toute façon, il n'y a pas de quota dans les coffrets ETB. C'est au petit bonheur la chance. On va avoir ça. Le petit déden. Menzi. Natu. Super bonbon. Aériot. Donfant. Féblobol. Oh, il y a déjà. Il y a déjà une petite shiny. Let's go ! Voilà, on peut voir la petite étoile dorée. Oh, Mystère. Incroyable. Elle est trop belle. Mystère, en plus, c'est un des premiers Pokémon. Franchement, je l'adore. Je ne savais même pas qu'il y avait cette petite shiny. Je sais qu'il y a Pikachu, Raichu. Mais je n'ai pas les autres. Incroyable. Magnifique. Ça commence très bien. Lupio. Et Noix de Coco Holo. C'est vraiment super, là. Avec les petites holos derrière. De jolis Revers aussi. Allez, premier hit. Un Mystère. Incroyable. Bon, ça commence très bien, cette histoire. Ça commence très, très bien. Une petite shiny. Déjà, c'est top. Ensuite, Booster Pikachu. Est-ce que ça va nous porter chance ? Allez, let's go ! Et on commence avec l'Energie Plante. Le Neuneuf. Fantominus. Beaucoup de première génération, là. Tarsal. Qu'on retrouve dans quoi ? C'est dans Flamme Obsidienne, je crois. Je crois qu'on l'a dans Flamme Obsidienne. Cette illustration. Il y a des illustrations qu'on retrouve des autres séries. Il faut le savoir. Terracool. Lenturne. Colline Claire de Lune. Le Donphant. Ah, donc là, c'est une holo reverse ou une rare reverse. Le Maganon. Oh, on a une AR derrière. Let's go ! Oh, pomme ! En AR. Oh là 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 là. Magnifique ! Et de Grino. Allez, une AR. Et une petite shiny déjà dans les deux premiers boosters. Est-ce qu'on va voir un ETB cheaté encore ici ? Let's go ! Allez, déjà de vite. Allez, on veut mieux. On veut le Dracaufeu. Un Mew à garde-voire. Mais vraiment, le Dracaufeu, ce serait insane. Ça fait longtemps que je n'en ai pas sorti pour moi. Et puis en vidéo, ce serait vraiment très cool. Énergie Ténèbre. Doudouvet. Pomme de pique. Chamallow. Maracachi. Krakos. Machine. Fulguléro. C'est une holo reverse encore. Le Tombero. Allez, derrière. Magmar en reverse. Et Mimiki en holo. Ok. Donc là, un booster sans hit. Mais bon, petite holographie qu'on découvre l'extension. Donc ça fait plaisir. Magmar, on a eu le Maganon. Ok. Et puis Tombero. On enchaîne. Avec le... On est au combien là ? Quatrième booster. Quatrième booster. C'est parti. Et l'énergie feu. Allez, est-ce que ça peut sentir bon ? Dans ce booster-là, je sais que j'ai vu une story de quelqu'un qui a sorti Reptincelle en reverse. Et derrière, il y avait eu le Dracaufeu. Incroyable. Ça, c'était vraiment magnifique comme booster. Et il avait call. Et donc là, est-ce qu'on peut avoir un gros hit avec cette énergie feu ? Qui sait ? J'espère. Erio, Famignol. Machine. Oh, une petite shiny encore. Let's go. Let's go. Ça, c'est bon. C'est rouge. Oh, le Reptincelle en petite shiny. Let's go. Let's go. Ça, c'est magnifique. Oui. Je ne savais même pas qu'elle y était. Je ne savais pas. Ah, et derrière, ferro-singe et courrou-singe. Marrant. Oh là là, ça, c'est banger. Et la qualité des cartes, on va regarder. Eh bah ouais, franchement, c'est beaucoup plus propre. Ça se voit direct. Petit défaut de coupe très, très, très léger. Mais magnifique, le Reptincelle. Bon, 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 bon. Là, ça, c'est beau. Ça, c'est de l'ouverture. On ne va pas se le cacher. Très, très, très content. Déjà. Et en plus, il reste 5 boosters. Ah là 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 là. Il sent bon, cette ETB. Allez, un drac au feu, là. Un drac au feu, ce serait topissime. Ah, franchement, je retrouve des sensations sur le récent. Et ça fait extrêmement plaisir. J'avais un peu perdu ça ces derniers mois. Je ne vais pas vous le cacher. Et là, bah, quoi de mieux que des petites shiny de la première G. Pour reprendre des sensations. Voilà. Allez, énergie combat. Élève de paléa. Vampy. On a eu le don. Enfin, on a le Vampy. Le Deden. Sonistrel. Chirlia. Ectoplasma. Elle est très, très jolie, cette illustration. Et c'est Nelmal, l'illustrateur. Ok. Allez. Oh, je sens qu'il y a un truc. Je ne sais pas pourquoi je sens qu'il y a un truc. Machine technique. Plotillon. Bon, je me craque, hein. Loclass. Et il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Et t'as pas tout S en ex. Ok, une petite ex. J'avais vu qu'il y avait quelque chose. Mais le positionnement ne faisait pas que ça pouvait être le Dracaufeu. Parce que le Dracaufeu était à la place de la... Euh... À la place de quoi ? Ah non. Petite shiny, c'était avant. Je crois que c'est derrière la première reverse. Donc, c'est soit... Ok. C'est en deuxième position. C'est à la place d'où on a eu le pomme tout à l'heure. On est à 4 hits. 4 hits sur 5 boosters. C'est un très bel ETB. Ça présage de belles choses pour vous sur les lives. Écoutez, les amis. Franchement, ça me fait plaisir. J'espère qu'on va sortir des dingueries. Donc, ça va être trop cool. Je suis trop content de pouvoir ouvrir pour vous, là, derrière. Ehoko. Oh, le Pikachu. Donc, ça, c'est une illustration qui a été reprise aussi. LF de Paléa. Patachio. Camerupte. Générateur électrique. Reptincelle. Dogrinos. Rhinolove en deuxième reverse. Et Cléopsitra en ex. Incroyable. Aïe, 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 aïe. Ça fait du hit, hein. Ça fait vraiment du hit. J'ai vu le reptincelle. Franchement, j'ai bégayé. Je me suis dit, bon, bah, c'est maintenant, hein. C'est vrai que, par contre, ils font souvent ça. Le Pokémon de base et son évolution, ça arrive souvent. Donc, c'est vrai que d'avoir un reptincelle en reverse et derrière le Dracaufeu, c'est pas déconnant. Je connais pas du tout les codes sur le récent, là. Vraiment, pour le coup, j'ai pas du tout regardé. Mais en tout cas, c'est très, très joli. Et c'est un pur plaisir d'ouvrir ça. Ehoko. Pikachu de nouveau. LF de Paléa qu'on a déjà eu aussi. Le Patachio. Oh, le Briochi, hein, derrière. Vous voyez ce que je vous dis ? Ils aiment bien faire ça. Sac de Menzi. Colossange. Oh, Mew ! Let's go ! Le Mew Shiny en full art ! Quel ETB, les amis ! Oh là 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 ! Je suis allé un peu vite. Je me suis dit, ça c'est le Dracaufeu, mais le Dracaufeu, c'est pas une alternative. C'est une full art, mais les étoiles sont dorées maintenant. Et derrière... Compagnol et Malvalam. Allez, let's go ! Oh, l'ouverture de Zinzin ! Sur 7 boosters, on a sorti 7. Sur 7 boosters, 6 hits. Je suis trop, trop content. Il reste 2 boosters. Est-ce qu'on peut faire mieux que ça ? Allez, let's go. Allez, on y croit. Une alternative là, une alternative. Ce serait parfait. Et là, franchement, c'est un ETB. Mais déjà là, l'ETB, il est insane. Il est insane ! Énergie Plante. Oh, le Spectrum magnifique. J'adore Fantominus Spectrum Ectoplasma. On a sorti les 3. Très joli. Le Doudoubet. Et je trouve que l'accent sur les couleurs est vraiment, vraiment très sympa. Ils ont bien contrasté tout ça. Et les couleurs sont très vives. C'est très joli. Maracachi. Mordu d'or. Je suis un peu en pression là, hein. Je suis un peu en pression là. Les amis, c'est chaud, hein. Machine Technique Point de Crise. Cracos. Sac de Menzi. Kirlia. Ce sera in reverse. Lupio. Et le Vron Botor. Ok. Hé, hein. Oh, je ne vais pas me plaindre. Je ne sais pas ce que vous avez sorti dans vos ETB. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous en avez déjà ouvert. Et les hits que vous avez eu. Les quotas. Est-ce que c'est insane cette ouverture ? Ou bien c'est normal. Voilà, je ne sais pas du tout. Allez, Draco Feu, est-ce que tu es là, mon ami ? Est-ce que tu es là pour couronner cette ouverture qui serait encore une magnifique ouverture de ce début d'année ? Une des plus belles, pour sûr. Même si c'est du récent, franchement, c'est exceptionnel. Un ETB, c'est mon premier que je ouvre. Et je ne vais pas en rouvrir tout de suite pour moi. Je ne sais même pas si j'en rouvrirais. Énergie au Spectrum, Doudouvet, Maracachi, Mordudor. Allez, est-ce qu'on peut avoir encore quelque chose ? Je sens qu'il y a quelque chose. Kuantia, Lenturne, Clove. Oh, let's go ! Let's go ! Une petite Shiny encore ! Et le Cellutin ! Magnifique, j'ai envie d'aller très vite derrière. Oh, il y a une AR en plus ! Let's go ! Et le Pomme encore ! Magnifique ! Kekarmadura ! Mais c'est quoi, cette ETB ? Exceptionnel ! On a eu un double de Pomme, mais franchement, c'est top, top, top. Le Mew en plus, le Reptincelle. Voilà, les amis, qu'est-ce que vous voulez de mieux ? Qu'est-ce que vous voulez de mieux ? Bah oui, avoir une alternative Dracofeu ! Évidemment, mais franchement, si tous vos ETB, je vous le souhaite, sont garnis comme ça, vous allez prendre un pur, pur plaisir à vous ouvrir ça. 8 hits plus la promo. Bah, c'est presque 9 hits, on peut dire. Non, mais franchement, 8 hits sur 9 boosters. Exceptionnel ! Bah, je ne sais pas si c'est un ETB buggé, et c'est un ETB qui est qualitatif et très bien fourni, donc vraiment très content d'avoir choisi cet ETB pour l'ouvrir avec vous et sortir des hits. C'est quand même plus sympa dans une vidéo d'ouverture, évidemment. Donc voilà, les amis, je vous rappelle que dans cette vidéo, vous pouvez gagner un ETB EV 4.5 destiné de Paldéa. Il vous suffit de commenter la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Je ferai un tirage au sort dans une des prochaines vidéos. Et puis nous, là-dessus, sur cette ouverture de dingue, on va se dire à très très vite pour du contenu exclusif sur la chaîne. Restez bien connectés. Très bonne soirée et c'est ciao ! 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